salut à tous alors aujourd'hui on est avec sa bord ami on va l'appeler sophie de son vrai prénom on est en direct du brunch électronique à montpellier alors merci sophie pour cette petite interview donc qu'est ce que tu écoutais comme musique à la maison ou quand tu étais petite et premier choc musicaux c'était quoi c'est une belle question merci de demander alors moi j'ai grandi en écoutant tous les dimanches avec mon grand père maternel au mexique des boleros donc de la musique romantique des années 40 60 j'écoutais ça beaucoup de musique tropicale aussi de la cumbia du folklore mexicain de la rancher du mariachi un peu de tout tout ce qui était vu que je suis né au mexique tout ce qui était racolé à la culture et à l'histoire du pays quoi d'accord donc tu es mexicaine et tu es franco mexicaine en quelle époque en 2004 quand j'avais 7 ans donc habla usted espagnol muy bien habla muy bien espagnol si claro mais on va le faire en français n'est-ce pas tu as été donc influencé par ces sonorités là et quand est-ce que tu as entendu la première fois on va dire de la musique électronique au sens large en fait alors au sens large je pense que mon premier souvenir c'était une pub pour ipod qui avait été par enfin qui avait été produite par nicodemus et quantique le titre s'appelle me swing est tropical et c'était la première fusion tropicale un peu salsa avec un bit électronique derrière électronique groove on va dire qui m'a appelé et j'ai dit ah ok c'est de là avec qui soy comme on dit en espagnol je suis d'ici quoi on pose cette question à tous les invités on voulait savoir quel était ton rapport il peut y en avoir pas ou pas en avoir avec le disque vinyle est ce que c'est un support bien sûr je suis collectionneuse je suis collectionneuse de musique d'ailleurs là ça fait deux ans que j'arrive à faire ça je vais au mexique j'achète des vinyles et je les ramène enfin de base moi je suis pas full électronique j'ai commencé justement avec du bolero d'où mon nom savoramisa un bolero composé par alvaro carrillo qui était un mexicain de oaxaca et qui a été interprété par le trio los panchos et ivy gourmet et c'est de là que n'est ma carrière en fait je mettais les gens à danser la salsa et j'ai reconnecté avec mon identité qui était le bolero donc à partir de là forcément quand j'ai compris quelle était l'histoire en fait de cette musique forcément j'ai commencé à chercher des disques quoi et maintenant c'est un réel bonheur et un réel plaisir de pouvoir trouver les pépites perdues en fait ou les versions pirates ou ouais ou les disques que tu écoutes enfin les gens sont que tu écoutes sur spotify et tu vois juste comme ça c'est de manière subconsciente la couverture et puis tu te balades dans une brocante et tu vois la même couverture et tu es là c'est trop génial donc oui mon rapport aux disques je suis sélectrice je mixe sur vinyle aussi de la sélection ah ok d'accord d'accord et tu achetais où tes disques en fait à l'époque et puis maintenant à la limite alors la première c'est de bonnes questions merci alors moi j'ai pas commencé à les acheter j'ai commencé à les prendre je les ai pris alors il ya rue de verdun à montpellier il ya un disquaire qui met toujours un bac qui dit servez vous et j'ai commencé là à prendre juste par instinct les couvertures qui me plaisait ou acheter les petits 45 à 50 centimes et après j'ai commencé à avoir un travail qui me permettait d'avoir un petit peu plus d'argent parce que c'est vrai faut le dire en fait le vinyle c'est cher c'est enfin c'est sur une fourchette on va de 5 à 20 euros pour un prix moyen quoi j'avais des vinyles avant d'avoir un tourneau disque non ouais c'est comme ça que j'ai commencé et après dans les brocantes surtout d'accord et j'adore le rapport en fait que j'ai avec les vendeurs quoi quand je leur dis que j'écoute du bolero que je cherche de la musique latine il ya les yeux qui pétillent quoi tu vois il ya vraiment un réel échange en fait il y en a beaucoup qui sont très passionnés qui connaissent vraiment beaucoup d'histoires et du coup j'apprends mais aussi j'échange en fait ça c'est un partage et un raisonnement qui pour moi dans ce que je fais est totalement totalement bienveillant en fait et générationnel intergénérationnel si je pourrais dire alors quels sont les artistes qui t'ont influencé on peut inciter dans plusieurs styles différents d'ailleurs ça peut-être qu'on connaîtra pas nous d'ailleurs bien sûr alors déjà pour commencer commencer le label fania all stars qui a été le tout premier label qui a créé en fait le mouvement salsa à new york par les communautés puertoricanes mais au delà de ça tout fin toutes les musiques cubaines tout enfin des artistes stélia clous les artistes de fania et les boleros qu'est ce que je pourrais dire los te colines qui ont une certaine connexion avec mon histoire personnel qui sont un trio de boleros et pour les artistes un peu plus électronique j'irais ben nicodemus quantique joe clausel jose marques qui est incroyable gerardo frissina et gaffa chi d'accord ok si on peut parler plutôt des dj est ce que tu as des dj qui t'ont influencé ou qui t'ont marqué alors j'en ai un qui s'appelle mikey perez il vient de new york et pareil il est vraiment dans le même univers que moi il fusionne organique électronique je l'ai vu jouer plusieurs fois il est sur la même ligne que nicodemus aussi quantique en fait c'est des gens qui m'ont ouvert les oreilles en fait qui m'ont ouvert tous mes sens donc à partir de là aujourd'hui j'ai la chance de le rencontrer c'est mes amis en fait on partage ensemble donc donc ouais voilà et donc du coup le fait d'être parce que collectionner des disques c'est une chose apprécier la musique ça n'est une autre le côté dj ça t'est venu comment l'envie de faire dj en fait en fait j'ai jamais eu envie d'être dj moi j'ai commencé justement à apporter j'étais mais mes copains c'était des rappeurs des rappeurs et des trappeurs des producteurs et j'ai du coup en fait quand j'ai commencé à travailler dans un restaurant latino qui s'appelle empanadas club à montpellier j'ai rencontré une communauté latine que que j'avais jamais rencontré comme ça en fait et ça m'a donné l'opportunité de je pense vraiment honnêtement de plus ressentir de la honte de d'écouter de la vieille musique en fait du coup je me retrouvais face à des gens qui avaient pas la même histoire migratoire que moi mais qui en soit avait la même identité que la mienne et ça m'a donné une ouverture notamment grâce à à ronny d'ailleurs merci gros big up à toi qui m'a expliqué en fait toute l'histoire de la salsa des artistes et je me rappelle très bien que je disais mais c'est une musique tellement joyeux je suis tellement heureuse quand je l'entends que j'arrive pas à comprendre comment les interprètes et les chanteurs peuvent terminer leur carrière comme ça parce que pour certains ça a terminé dans la drogue et même ouais dans la mort quoi dans ce pour certains et à partir de là j'ai vraiment commencé à un passionné un passionné et j'ai commencé à faire danser les gens en fait ils m'ont appris à danser ce que je voulais vraiment apprendre à danser et j'ai commencé à faire danser mes copains rappeurs et alors qu'à leur faire comprendre que c'était aussi cool d'avoir un rapport homme femme à travers la danse qui n'était pas du tout sexualisé qui était juste dans le partage et on a appris les petits pas alors on n'était pas des professionnels on fait pas 35 minutes de salsa mais c'est vrai que pendant au moins une minute on pouvait tenir et en fait ça ça tenait toute l'audience quoi et à partir de là j'ai un ami qui tenait une émission radio qui le concept c'était des personnes qui étaient pas dj mais qui avait un univers musical bien à elle qui veut qu'ils viennent présenter leur sélection du coup il m'a invité et j'étais pas du tout au courant qu'il fallait que je la mixe il m'a juste dit fais moi une playlist salsa du coup j'ai fait ma playlist salsa et quand elle était prête il m'a dit ben écoute tu vas devoir la mixer à la radio donc je les mixe et je pense que l'énergie a beaucoup joué et à partir de là on m'a proposé une résidence et c'est comme ça que j'ai commencé en fait vraiment dans dans l'objectif de déconstruire les clichés de la musique latine c'est intéressant techniquement tu as commencé sur quoi sur cdj sur cdj et après petit contrôleur faute de moyens oui donc c'est vrai qu'au début les pistes visuelles m'ont beaucoup aidé moi je me sers beaucoup des kicks et au fur et à mesure j'ai développé mon oreille c'est vraiment je pense que c'est vraiment une histoire de confiance avec soi même quoi enfin savoir pourquoi on fait ça quoi c'est un créneau aussi qui est pas enfin moi c'est la première fois j'entends ça donc c'est un créneau de mélanger ses styles là c'est vrai que c'est c'est original quoi il faut y aller surtout quand tu te retrouves dans la situation où je vis dans mon temps en fait tu vois donc j'aime beaucoup la musique électronique et je vois ce genre d'événement comme le brunch électronique aujourd'hui où j'étais totalement rattaché aussi en fait donc le subconscient faisait que j'avais tellement de trucs dans mon cerveau et en fait quand j'ai compris que je pouvais le transmettre avec la musique ça a fait trois tours quoi et à partir de là j'ai commencé à avoir en fait quels étaient les vecteurs possibles je suis pas je suis pas meilleure technicienne mais par contre j'aime vraiment beaucoup partager avec le public quoi je souhaite à tout le monde vraiment de pouvoir faire ressentir sa passion et son amour aux gens quoi c'est merveilleux moi je ouais j'ai rien d'autre à dire que merci ton tempo favori c'est quoi mon tempo favori parce que j'ai vu ce que tu jouais je pense que c'est c'est pas une bonne question parce que je pense qu'il y en a plusieurs mais allez si on pose la question on va dire la ouais ça dépend c'est ce que j'ai vu parce que ça a passé ça peut monter un tempo en tempo aller pour couper la poire en deux je te dirais allez je te dirais 115 ouais 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 c'est ça ça reste gros et ça reste ouais mi figue mi raisin la production c'est quelque chose que tu fais c'est quelque chose que tu as c'est quelque chose que je que j'aimerais faire là maintenant parce qu'en fait tout est allé trop vite j'étais pas du tout consciente que je pouvais être là aujourd'hui à te parler et à pouvoir expliquer d'où je viens et quelle est mon histoire donc là plus je prends confiance et plus j'avance plus je me rends compte qu'en fait j'ai trop de trucs dans mon cerveau que j'ai envie de faire et que j'arrive pas à trouver en tant que simple digueuse et du coup ce serait cool quand même d'ouvrir le vecteur de production mais il faut s'y mettre quoi c'est je pense après aujourd'hui il y a quand même des outils qui sont des tutos ça qui est super avec carrément carrément puis j'ai des super copains qui veulent vraiment m'aider pour ça donc donc oui à voir j'espère la meilleure soirée à laquelle tu as participé ou disons une mémorable ou vraiment quelque chose de vraiment particulier tu vois une de mes soirées les plus mémorables ça a été noche negra au mexique c'est une copine qui organisa elle s'appelle mariana elle est vénézuélienne et elle fait des soirées que vinyle full vinyle elle donne vraiment la place aux femmes c'est là que j'ai rencontré mikey perez d'ailleurs et c'est de là que tenait notre amitié parce que je l'écoutais mixé j'étais là en mode quoi et en fait l'énergie qui avait aussi on était en mexique c'était la première fois que je voyageais pas juste pour aller voir ma famille mais vraiment dans une démarche musicale et c'était vraiment intéressant parce que c'était la première fois que je sentais que ce que ma manière de sentir la musique elle appartenait à d'autres personnes ouais c'était pas seul ouais et à partir de ce pas parce qu'il ya vraiment une différence entre transmettre et partager tu vois moi je trouve et là bas j'ai vraiment partagé et ici je suis vraiment des fois pas tout le temps mais des fois je suis vraiment dans une transmission quoi tu sensibilise beaucoup de gens j'essaye je fais beaucoup de radio et c'est ce que je chérie le plus d'accord j'essaye de raconter l'histoire de la musique ok la pire soirée enfin la soirée improbable quoi un truc un peu fou que tu as vécu on en a tous vécu mais des fois tu sais le c'est toujours rigolo comme anecdote ça elle peut se terminer de manière positive ou pas oui oui ouais alors ben là récemment récemment j'étais en festival je faisais que tourner j'étais fatigué on m'appelle à minuit on me dit ouais écoute il ya une place qui se libère pour un festival qui s'appelle château perché tu veux bien venir mais tout s'est fait de la nuit de minuit à 7 heures du matin le lendemain je devais repartir le lendemain je suis arrivé à deux jours de fête de festival et je connaissais pas du tout l'endroit ni l'événement et en fait c'était full camping enfin j'étais pas du tout au courant j'ai dû partager mon tipeee c'était un peu ouais c'était une très bonne expérience parce qu'au final j'ai vraiment mixé pareil dans dans une connotation un peu électronique et j'ai pu transmettre mon énergie mais au début j'étais pas sûr quoi j'étais là en mode non 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 personne m'avait prévenu j'avais pas du tout j'ai été bien accompagné au final mais c'est vrai que j'ai eu une crise de panique qui m'a même fait pleurer quoi j'étais là en mode qu'est ce qui se passe je sais pas trop où je suis c'était où exactement j'en ai entendu parler à bezoche je l'ai vu passer le c'est génial c'est un super festival je conseille à tout le monde d'y aller c'est une grande famille ok je vais te poser la question back to the past alors tu connais la de l'oréane retour vers le futur quand même même si c'est pas ta génération oui je connais le film tu prends la de l'oréane et tu peux retourner dans le passé ok donc l'idée c'est tu peux choisir un lieu et une date que tu as vécu ou non tu vas où tu veux quand tu veux ça serait où et ça serait quand ah waouh ce serait à au stade yankee stadium de new york pour le premier concert de la fan et all stars ça le sentir le ressentir il ya le vinyle en live alors tu l'écoutes tu peux fermer les yeux était là qu'est ce que j'aimerais vivre ça j'ai l'impression qu'on partage plus comme ça c'était quelle année c'était 72 je crois ouais d'accord moi je crois que je je crois que dans une autre vie j'ai vécu dans les années 70 c'est possible qu'est ce que tu apprécies le plus dans la musique électronique aujourd'hui c'est à dire je suis large dans la question en fait c'est pas juste la scène techno ça peut être la technologie qu'est ce que qu'est ce qui te plaît le plus moi c'est la fusion en fait le développement qu'on a eu dès sa création parce que pareil en fait quand on regarde un peu l'histoire dès la création de la house ou de la techno la house c'était quand même enfin quand je parle de chicago ou du bronx c'est des genres qui ont été enfin en termes de socio culturalité on était entouré de populaute populations afro afro américaine ou afro latine quoi donc de voir ouais justement toute la fusion et toutes les inspirations qui peut y avoir en fait je pense que vraiment la musique électronique elle n'est d'une d'une nécessité de trouver une autre identité en gardant ses inspirations primaires quoi je pense que vraiment c'est né de ça et et c'est ça que j'aime dans la musique électronique alors là c'est pas pour être négatif mais on la pose toujours 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 en fait c'est plus pour prendre une photo à l'instant t qu'est ce que tu apprécies le moins ou qu'est ce que tu trouves négatif dans la scène électronique je trouve que justement dans la scène électronique il ya vraiment beaucoup 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 de débats concernant les transitions et la technique et j'ai l'impression que j'en ai j'en ai fait l'expérience en fait le il ya un jugement très facile parce qu'il ya des codes en fait de tempo genre par exemple la house tu as du ouais du 16 du 32 du 128 et tu as des choses différentes qui arrivent dans la musique et c'est vrai que quand on mixe des musiques qui ont une beat house et qui peuvent être interprétés comme de la house mais qui ont une mélodie derrière les transitions elles se font pas du tout de la même manière et c'est vrai que fin les puristes des fois ils ont tendance à à pas forcément ouvrir en fait leur 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 panel de possibilités à dire ben en fait moi je fais comme ça et c'est comme ça qu'il faut que ce soit fait quoi c'est vraiment la seule chose mais après voilà chacun fait ce qu'il veut il ya de la place pour tout le monde c'est toujours très intéressant cette question mais ouais je trouve que c'est ça le négatif le jugement on se laisse pas faire parce que je trouve que du coup si tu entames cette logique là t'as plus l'espace de créer d'insérer ce que tu veux à l'intérieur en prenant le risque de te tromper je suis assez d'accord moi aussi donc voilà à part de la musique électronique est ce que tu écoutes on va dire aujourd'hui maintenant là en ce moment du boléro du boléro je suis une âme romantique je milite pour l'émanciper et pour essayer de l'insérer dans le monde de la nuit j'essaye d'en parler d'expliquer la transcendance qui a autour l'histoire de la composition l'histoire des gens en fait qui ont vécu ce qu'ils écrivent en fait et la métaphorie de tout ça et du coup si c'est un genre avec lequel je peux m'exprimer de manière la plus intime et que j'écoute tous les jours et je me sens bien avec c'est le boléro et la salsa les deux c'est super tu es vraiment passionné et et au lieu de rester finalement ce que tu reprochais au puriste de l'électronique tu quelque part tu as fait une espèce de fusion avec l'électronique et tu te sers de l'électronique pour diffuser exactement parce qu'en fait et tu le vois il y en a beaucoup des dj producteurs je suis allé à touloum et à touloum tu as quand même une vibe un peu deep house et ils en servent de la folclore mexicaine la llorona ou des boleros où il n'y a pas beaucoup de beats en fait dans le bol c'est que de la guitare donc du coup tu peux clairement mélanger tu peux clairement faire des choses après ça dépend dans quelle dans quelle optique tu veux le faire moi c'est pour rendre hommage en fait c'est pour me rappeler à quel point enfin l'amour que j'ai pour mes grands parents et l'amour que j'ai pour cette musique et pour la transmission qui m'ont donné qui fait qu'aujourd'hui en étant loin du pays qui m'a vu naître j'ai trouvé mon entière identité grâce à ça et ça ça a vraiment pas de prix quel est ton guilty pleasure musical alors guilty pleasure c'est le truc si tu veux qu'on n'ose pas trop dire parce que ça casse le mythe un peu tu vois mais bon je pense que j'ai pas de guilty pleasure en général mais je pense qu'il ya du haya haya nakamura j'aime beaucoup j'aime beaucoup du tout ce qui est il ya beaucoup de musique en fait commerciale qui quand ça switch quand elles sont pas très connues et elles passent au niveau commercial ça devient mainstream alors qu'elles sont très bonnes et c'est de très bonnes chansons enfin elles sont construites d'une très bonne manière et puis elles peuvent faire danser là d'ailleurs j'ai sorti un bootleg de d'une chanson très vieille qui est vraiment cheap quoi et en fait le bootleg il est génial et quand tu l'entends comme ça tu te rends compte tu dis en fait la musique elle est vraiment bien construite mais on l'a tellement écouté longtemps qu'au final elle devient mainstream ouais ce serait plus ça ouais du haya la question millionnaire je te donne un million d'euros là maintenant qu'est ce que tu fais avec oh je monte un documentaire sur l'histoire du voléron ouais je cherche des subventions d'ailleurs ah 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 d'accord voilà montpellier toi tu es sûrement 7 montpellier mexique je t'en fait je tourne mais je suis quand même mon point mon pied à terre il est à 7 à 7 à d'accord c'est là que j'ai grandi d'accord ok avec quel artiste tu rêverais où tu aurais rêvé en gel a posant deux fois la question un artiste vivant c'est possible et un artiste peut-être mort c'est plus possible mais c'est le rêve de gamin alors ben un artiste qui est mort je pense que c'est liac lousse j'aurais vraiment aimé c'est dans un futur je suis productrice qu'elle pose du son sur mes productions un peu électronique et est vivant je pense que ouais nicodémus nicodémus j'espère que ça va se faire un jour parce que là on est vraiment copain mais ce serait vraiment une consécration quoi ça a été un des premiers artistes ouais pour qui j'ai vraiment eu un amour passionnel quoi d'accord ton actualité prochaine c'est quoi les prochaines choses que tu as des projets là qui arrivent alors mes projets ce serait de repartir au mexique continuer ce projet de bolero et sinon continuer à contaminer avec mon énergie et ma musique jusqu'à la fin de l'été c'est ça mon programme d'accord si on veut te suivre si on veut écouter ce que tu fais si on veut voir des mix à toi si on veut te suivre toi personnellement quels sont les réseaux sociaux qu'il faut privilégier alors il faut privilégier instagram mon réseau c'est savole ami je vais les plaies c'est écrit là c'est s a b o r esp a esp m i et vous avez un link tri en fait sur mon profil et vous pouvez accéder à ma résidence rins qui est une radio de paris une web radio incroyable d'ailleurs gros big up à rins qui donne l'opportunité de détendre sur ces rythmes là et j'ai une résidence bimensuelle chez eux donc vous pouvez avoir accès à toutes mes émissions d'accord très bien il ya peut-être un mot de la fin quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé c'est moi je trouve personnellement que en tout cas moi ou quelqu'un d'autre qui est dans la même ligne que moi avoir une place dans ce genre d'événement je trouve que c'est vraiment un grand pas en avant et en étant une femme jeune latine qui gère sa carrière un peu toute seule et qui au final a le privilège d'avoir deux langues et des cultures totalement intégrées des fois on se rend pas compte à quel point c'est difficile de faire valoir ça ouais sa carrière en fait sa carrière artistique et au delà de ça sa personne c'est cool merci au branch électronique pour la confiance de pouvoir donner la possibilité de ouais de partager en fait partager l'univers en fait on a on est tous unique et au final on a presque tous des histoires ouais à la fois unique mais parfois aussi similaire donc donc ouais gratitude 100% c'est une belle parole de la fin muchas gracias Sophie de nada por mucho gusto merci beaucoup et à une prochaine fois hasta la próxima salut